Premièrement, qui produit le savoir? C'est sûr que quand on pose la question de qui produit le savoir, on a tendance toujours à penser aux professeurs dans les universités, aux étudiantes, aux étudiants dans les universités, aux professionnels de recherche, que ce soit dans les universités ou aussi dans les centres de recherche. Puis c'est certain qu'une grande partie du savoir se produit dans ce contexte-là. Mais même à l'intérieur de ce contexte-là, il y a lieu de se questionner qui sont ces profs-là, qui sont ces étudiants, de ces étudiants-là, de quel milieu est-ce que ces gens-là proviennent puis quel type de recherche est-ce qu'ils font puis quel type de recherche aussi sont financées dans ces institutions-là. Donc dès qu'on se met à vouloir ouvrir le capot de qui produit le savoir, on se rend compte que la production du savoir et de la science n'est pas neutre à l'intérieur de l'université, à l'intérieur du milieu académique, pas plus qu'elle l'est à l'extérieur de ce milieu-là dans la société civile. Bien entendu, je pense que ça serait faux de prétendre que tout le monde produit du savoir, bien que tout le monde peut développer et diffuser des connaissances. Mais le monde académique, c'est pas le seul à voir émerger des producteurs de savoirs, puis à peu près quiconque se situe dans une position qui a permis d'accumuler des connaissances et de développer des savoirs, peut être considéré comme un producteur de savoirs. De cette manière, c'est certain que certaines productions du savoir peuvent échapper aux bibliothèques, au centre de documentation, parce que ça se situe à, disons, la confluence des savoirs traditionnels issus des grandes institutions. Mais c'est de notre devoir, je pense, comme bibliothèque, de faire tout en notre possible pour étendre nos horizons, puis créer les occasions de rencontre entre les producteurs de savoirs en émergence, puis aussi les personnes usagères de nos bibliothèques, de nos centres de documentation. Qu'est-ce que c'est un savoir? Un savoir, ça peut prendre plusieurs formes. C'est pour ça qu'on parle souvent des savoirs au pluriel. La recherche, qu'elle soit issue des milieux académiques, scientifiques, produit de la recherche qualitative, de la recherche quantitative, de la recherche hybride. Elle fait aussi de la recherche action, c'est-à-dire de la recherche qui s'intéresse à documenter le savoir-faire, l'ingéniosité aussi des différentes communautés qui témoignent d'une expertise particulière, et même si ces communautés-là sont situées à l'intérieur ou à l'extérieur du milieu académique. Je trouve aussi important de considérer comme bibliothécaire la dimension culturelle des savoirs, c'est-à-dire que le savoir ou les savoirs sont des sommes de connaissances qui sont éminemment reliées à la culture. La dimension culturelle des savoirs est vraiment importante à considérer quand on travaille en bibliothèque parce qu'elle va nous permettre de questionner et d'être critique sur la manière dont ces savoirs sont produits, mais également la manière dont ces savoirs sont diffusés et consommés. Sous-titrage Société Radio-Canada